Une très légère baisse mais qui est très très inférieure à la forte hausse sur ABC le mois précédent. C'était plus 40 000. Et puis là sur le chiffre A, qui est le chiffre officiel, c'est plus 17 800. Donc on voit bien que François Hollande a complètement raté son pari de l'inversion de la courbe du chômage alors qu'il a essayé d'acheter très artificiellement à coups de dettes et à coups de contrats et d'extrêmement coûteux pour les finances publiques cette baisse artificielle du chômage. Pari raté, pari non tenu, ce qui est tout à fait logique puisqu'il continue, comme ses prédécesseurs de l'UMP, une même politique ultra-libérale d'ouverture totale des frontières. Il continue avec l'euro qui nous désindustrialise.